Alors, présent au palais Léomba, où le ministre de la Reforme des Institutions était face aux députés membres de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, Muriel Minkoué, épouse Minta, était soumettre pour examen et adoption de projet de loi Priskan Kamabekale, Francis Onené. Le projet de loi portant suppression du Haut-Commissariat de la République créé par ordonnance numéro 017, bar PR, bar 2021 du 13 septembre 2021, dont le but est d'assister le président de la République dans la mise en œuvre de son action politique, qui comporte des dépenses de fonctionnement très élevées, présente des carences au niveau de sa crédibilité. C'est le sens de ce texte de loi qu'est venu soumettre pour examen et adoption Muriel Minkoué, épouse Minta, aux honorables députés membres de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Cette crédibilité s'explique par le fait que plusieurs institutions font dans l'évaluation des politiques publiques, à l'exemple du vice-président de la République, mais également de l'Assemblée nationale, l'existence du Haut-Commissariat de la République serait donc de trop et pourrait causer des risques de chevauchement de compétences à laisser entendre le monde du gouvernement. Autre texte défendu par Muriel Minkoué, épouse Minta, devant la représentation nationale au cours de ses travaux, le projet de loi modifiant et supprimant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 016-PR-2021 du 13 septembre 2021, portant institution de la médiature de la République, ratifiée par la loi numéro 002-2022 du 23 mars 2022. Celui-ci s'inscrit dans le cadre de la volonté des plus hautes autorités à promouvoir la bonne gouvernance au Gabon, a déclaré le ministre en charge de la réforme des institutions. Ces deux projets de loi ont été examinés au fonds, séance tenante.